bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo amara kamara gomou bernard gomou quand j'ai des deux guignols de ce gouvernement petit cnrd vous les avez vu dans ces deux jours pause des pieds bruit partout aérodrome cancan zéro corée mais comment des gens qui se disent responsables comment des gens qui se disent responsables c'est à dire qu'ils sont en train de gérer la guinée aujourd'hui vous partez dans les grandes villes vous partez à cancan à zéro corée il n'y a pas l'accueil de la population mais ça ne vous dit rien ça ne vous dit absolument rien du tout amara gomou vous savez ils étaient à cancan ils ont eu peur de parti c'est amara qui a donné l'ordre au gouverneur au maire de cancan l'effigie du bandit qui était affiché et que les jeunes ont brûlé dans ces deux jours que de remettre ça mais lui-même il n'a pas osé aller dans la ville de cancan vous avez compris combien de fois le poids du président alpha qu'on est à bravo long et vous savez combien de fois les gens ont c'est à dire ils en ont marre de vous vous êtes des traites d'enfanté l'eau parce qu'albara l'eau comme un cadet mancadé horon a été d'enfant fait mancadé horon a été d'enfant fait vous avez compris pourquoi amara si tu étais garçon là tu te dis que tu es responsable pourquoi vous n'avez pas été dans la ville pourquoi vous n'avez pas été dans la ville de cancan vous n'avez donné que de l'ordre au préfet parce que aujourd'hui les gens ont peur ils peuvent pas refuser pour aller remettre la photo de mamadi d'oumbouya pourquoi amara tu pars à cancan tu peux pas rentrer dans la ville de cancan pourtant tu acheter des terrains là bas des milliards amara pourquoi tu n'es pas rentré dans la ville de cancan vous vous dites que vous êtes des responsables vous partez pour la pose des pieds il n'y a pas l'engouement de la population vous même vous avez compris que vous n'êtes pas aimé mon outal fait les gens ne veulent pas de vous comment des responsables premier ministre quelqu'un qui s'est dit secrétaire à la présidence vous partez à cancan vous n'osez même pas rentrer dans la ville de cancan ça là ça ne vous dit rien nous c'est ce que nous allons expliquer ça prouve combien de fois les gens ne veulent pas de vous si vous étiez en harmonie avec le peuple de guinée vous n'aurez c'est que même si vous rentrez de façon spontanée les gens allaient comme au début du coup d'état comme au début du coup d'état sur l'axe parce que eux ils étaient opposés au pouvoir on peut comprendre eux ils parlaient du changement on peut comprendre l'engouement qui était là mais aujourd'hui mamadi d'oumbouya passe sur l'axe on dirait que non c'est un invisible qui passe pour ne pas dire un mort mais on dirait un invisible les gens sont fatigués le mois sain de ramadan la souffrance des guinéens donc quand vous êtes là tout le temps en train de mentir faire le semblant à amara kamara une honte encore moi je peux pas dire que je suis responsable je vais pour une pose de pierre à cancan je vais pour une pose de pierre à cancan et je suis incapable de rentrer dans la ville de cancan comment quelqu'un peut aller dans la ville de cancan pour pose de pierre et tu es incapable de rentrer dans cette ville amara kamara gomou d'après toi que tu es premier ministre moi je te dis tu es un guignol tu n'as qu'un guignol sinon un premier ministre normal comment tu peux aller à l'intérieur du pays vous vous dites que vous partez pour une bonne cause pose des pierres aérogare mais monsieur n'ose même pas rentrer là bas monsieur n'a même pas coeur de rentrer parce qu'il sert vous savez que vous êtes malvenu vous n'avez pas été élu vous savez que vous êtes des bandits vous savez que vous êtes des narcos et c'est ça la vérité vous êtes des narcos sinon si vous étiez vraiment le choix du peuple vous venez tous de là bas nous vient de la forêt gomou vient de la forêt pourquoi pourquoi gomou tu n'es pas été là bas hier même regarder les images on faisait croire que oui c'est les jeunes de cancan des menteurs vous ramassez des gens les gens de la mairie du gouvernement vous les envoyez au nom de la jeunesse de cancan arrêtez de mentir arrêtez de mentir la jeunesse de cancan alta fabi altaf est signé à les démagogie d'abla ce qui soit avec mamadilla c'est eux qui sont à conakry ce qui soit avec mamadilla sinon mamadilla n'aura mon coeur tout ce qu'il dit mensonge sur mensonge il a rendu le pays aussi difficile 1 il a rendu le pays difficile mensonge sur mensonge la question est simple commandé commence des gens qui se disent on est responsable ils vont dans la ville de cancan ils vont se cacher à l'aéroport il faut leur poser pied incroyable ça c'est incroyable c'est à dire c'est une honte pour vous amara c'est à l'aéroport toi tu dis non il faut remettre la fauteuil de mamadilla c'est pourquoi j'ai dit vous êtes des bambins vous êtes des plaisantés mais attendons seulement après le mois de après le mois de ramadan vous allez bien sentir le peuple de guinée de comédiens que vous êtes vous êtes là à humilier nos élites 1 2 3 vous êtes là à humilier les gens donc arrêtez à un moment donné la démagogie un arrêté à un moment donné la démagogie arrêté la démagogie à un moment donné moi c'est un temps tu dis que personne n'écoute mais tu es flancé dans mon jeu c'est ça la démagogie du cnn personne n'écoute malgré que vous payez des israéliens malgré que vous payez déjà pour réduire à attaquer nos pages cible nos pages toi même tu dis que on te regarde pas mais toi tu es flancé ici si ce n'est pas l'esprit cnrd c'est quoi si ce n'est pas l'esprit cnrd si ce n'est pas mentalité cnrd tu es flancé dans le direct de quelqu'un qui dit que les gens ne regardent pas mais toi même tu es flancé ici quand on ne regarde pas quelqu'un on se désabonne quand il est dans le direct ou quand tu vois le live tu ne rentres même pas parce que c'est la page du général 5 étoiles mais c'est l'esprit cnrd faire croire aux gens que les gens sont pour eux c'est à la mosquée ils vont c'est à la mosquée eux ils vont c'est au marché que eux ils vont mais la réalité vous saviez combien de gens vous payez contre les activistes même contre moi ma personne vous faites tout parce que ça ne marchera pas je vous ai dit ça ne marchera pas contre moi vous pensez que on va s'asseoir on va vous regarder on va laisser on va s'asseoir comme ça et laisse tomber l'affaire vous êtes là vous regardez quelqu'un tu es flancé dans le direct de quelqu'un dit qu'on regarde pas l'esprit cnrd c'est à dire c'est la démagogie l'esprit cnrd malgré qu'ils attaquent les pages ils font tout et même la télévision nationale rtg fait combien sur les réseaux malgré que vous attaquez tout mais quand on finit mais regardez la vidéo partout la vidéo de damaro est ce que moi j'ai besoin de parler de ça il suffit que damaro pas seulement les gens vont poster c'est le plus important voilà donc amara amara c'est une honte pour vous voilà à la salle tout remercie vous rentrez dans la ville de cancan vous avez peur de la population de cancan vous savez que vous n'êtes même pas aimé à cancan ça ce sont des signes vous même vous avez compris combien de fois vous n'êtes pas aimé si vous étiez aimé vous allez rentrer dans la vie vous allez dormir vous allez en tout cas aller saluer mais vous même vous savez que non les gens de cancan ils vont vous lapider avec des cailloux c'est de donner de l'ordre que non il faut faire ceci cela alté malgré à la feu vous n'avez même pas honte voilà vous n'avez même pas honte quelle déception qu'elle rentre pour vous vous n'avez pas honte franchement bon on a écouté leur ministre de la pêche je crois à charlotte charlotte d'affaires je ne la veux pas trop savez si ce n'est pas le cnr d on ne peut pas ramasser tout le monde comme ministre comme c'est par affinité on nomme les gens amara comment est quelqu'un comme amra peut être secrétaire la présence des tonneaux vides comme ça là comment des tonneaux vides comme ça là peuvent être un secrétaire à la présence voilà et elle dit qu'elle a 300 personnes dans son département que ces gens n'ont pas d'expérience qu'ils ne savent même pas utiliser word sur l'ordinateur maintenant au lieu d'en vouloir ces gens là mais il faut en vouloir mamadi dumbuya parce que le il faut en vouloir mamadi dumbuya parce que le président va connaître quand il est venu il a trouvé un système là il a pris des jeunes pour les envoyer à l'étranger pour des formations aujourd'hui le ministre de la fonction publique a coupé le salaire de ces jeunes en formation au compte de l'état au compte de l'état vous ne parlez pas de ça beaucoup de jeunes sont à l'étranger aujourd'hui beaucoup ont effectué des voyages pour aller sauter pour aller se former encore renforcer leur savoir faire ça le présente la fin ici vous ne parlez pas de ça mais en tout cas j'ai bien aimé si tu dois parler des cadres et un compétent il faut commencer par mamadi dumbuya parce que c'est un tonneau vide il n'a pas de niveau il faut commencer par qui par amra c'est un tonneau vide voici des gens ils n'ont ni le niveau c'est eux aujourd'hui qui prétendent être les leaders dirigeant ce pays ils sont là à humilier ils veulent pas voir les autres ils ont quel niveau de mieux que dr cassouli de sidé à touré de l'axé le dalle mais aujourd'hui c'est tonneau vide vient se flanquer devant nous nous parler de refondation nous parler de mérite mais vous vous méritez quoi ça dit quand j'attends mamadi et son gouvernement nous parler de mérite mais vous des tonneau vide vous des tonneau vide vous avez quel mérite vous avez quel mérite vous vous avez quel mérite hein vous avez quel mérite c'est de ça qu'il s'agit vous avez quel mérite voici encore un perturbateur quand il a trouvé un logement je crois que vous avez écouté votre menteur ça ne vous a pas suffit il vous a pas dit que quelqu'un est venu il vous a pas dit que lui il a changé sa clé ça tape ça ne vous suffit pas vous pensez que moi j'ai le temps maintenant de de rentrer dans vos bêtises là moi je vous ai dit je n'ai plus le temps pour des pour vos bêtises voilà quelqu'un qui est dans la voiture vous lui demandez affaire de maison quelqu'un peut avoir être être dans maison et être dans voiture et il n'a pas de maison ici aux états unis vous n'avez pas dit à votre missionnaire de me filmer au déo aussi vous l'avez pas dit de me filmer au déo donc moi je vous ai dit je ne sais la justice qui règle le règle et je vous dis mais regardez je suis devant la police de darby comme ça vous voyez je suis venu prendre encore un document ici moi je vous ai dit je n'ai pas plus moi je vous ai dit je suis venu prendre le rapport de police moi j'ai pas besoin des futilités je vous ai dit je ne vais plus revenir sur l'affaire voilà comme déjà le type a parlé vous avez déjà écouté tout le plan c'était quoi on n'a pas senti d'amaro vous même votre médias votre votre complice lui-même il a dit d'amaro est venu d'abord cette question de vol qu'ils voulaient mettre sur moi ça ça n'a pas marché c'était de me filmer maintenant donc si ça ne vous suffit pas moi je les ai poussé à parler il a parlé il vous a dit quand même qu'il est venu je suis monté même pas la fenêtre j'ai grimpé que je suis rentré par la fenêtre quelqu'un qui est dans une maison quelqu'un qui vit avec toi 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 comment la personne va venir encore donc moi je vous ai dit vous êtes vous êtes petit quand tu es influenceur là c'est comme ça je les ai poussé à parler pour que vous compreniez il s'agit pas de filmer quelqu'un et mentir sur la personne je vous ai dit moi c'est cinq étoiles je suis trop fort pour vous vous même vous avez compris votre type a parlé il vous a dit il vous a tout dit il vous a encore dit que dans la maison qu'il avait mis des choses qui n'ont rien à voir avec votre soi-disant de loyer il dit qu'après le mois de ramada qu'il va sortir mais rester derrière tout ça moi je suis venu faire ma déposition c'est fini j'ai déjà les preuves on n'a pas besoin de parler celui qui a raison ici c'est fini donc donc bakarikava moi je n'ai pas besoin de répondre à des petites personnes et ils pensent que j'ai le temps pour des futilités d'ailleurs même je l'ai bloqué il n'a mais tu vas parler ici encore c'est fini donc la famille c'est la honte totale c'est la honte totale c'est la honte totale sur ces gens là ils n'ont pas honte amara et son groupe comment des gens qui se disent responsables du pays ils vont à cancan c'est à l'aéroport qui reste ils peuvent rien faire ils peuvent pas aller dans la ville de cancan même aller saluer les sotichomon même aller saluer c'est-à-dire aller au gouvernement à la préfecture rien de tout ça même aller prier à la mosquée c'est le mois c'est c'est le mois c'est de ramada non tout simplement parce qu'ils savent que oui la jeunesse de cancan ils allaient les jeter des cailloux ils allaient les lapider les bandit ont eu peur ils n'ont pas été amara c'est de ça qu'il s'agit à l'omité malayala moi je vous ai dit vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas ce pays là vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas du tout vous n'avez ni le niveau niveau talent là vous n'avez pas le niveau aujourd'hui vous êtes là humilier tout le monde vous attaquez je me pose dans l'affaire de la guinée comment un criminel un criminel peut parler de moralité comme un criminel comme mamadou dombouya quelqu'un qui a tué des gens on ne sait même pas où se trouvent les corps l'huile va nous parler de jugement comment un criminel va nous parler de jugement c'est ça ma question voilà des narcos comme ça vous êtes là fatiguer les gens des gens des jeunes arrogants tonovides viennent dire qu'ils vont prendre le pouvoir démagogie sur démagogie 14000 personnes à la retraite vous êtes incapable vous avez donné trois mois qu'en trois mois vous allez donner 15000 emplois moi je vous avais dit dès le départ mes vidéos sont là bas j'ai dit allons-y seulement vous allez voir j'ai dit à rien au trésor public même les retraités ils peuvent pas les payer des gens qui ont travaillé et cette malédiction va vous frapper des gens qui ont servi le pays pendant 35 ans ils sont en train de travailler aujourd'hui ils sont à la retraite même la pension ils n'en ont pas ils peuvent rien dire devant leurs enfants aujourd'hui vous pensez que ces gens là vont s'asseoir pour dire et j'ai ce bandit c'est mamadou dombouya qui est là qu'ils vont moudi c'est les bandits là qui vont moudi et vous pensez que vous allez avoir vous pensez que vos dons que vous faites les prières ça va vous aider donc la famille le combat contenu comme je voulais dire abat les poutistes abat les narcos et on se reprend ce soir il ya un gros dossier sur guinée games et la luna guy ce soir nous allons parler de ça guinée games et la luna luna guy voilà merci et à ce soir ce mamadou boy merci à vous mon grand daouda depuis la côte d'ivoire bon carême à vous mb souma merci à vous mohamed camara merci merci à mohamed touré et broma souris bangoua merci d'allah et d'alaba cassia non mais il faut vous savez on dit à chaque comportement du mouton nouveau réaction du berger moi c'est comme ça sinon pourquoi je vais répondre des petites personnes pourquoi je vais répondre ces personnes là ils ont cru que moi j'allais 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 c'est à dire oublier les bandits les narcos là j'allais perdre mon temps derrière des futilités des blogueurs qui peut même pas défendre le cnfd est ce que moi je vais tout tout leur plan c'est ça le général qui les dérange c'est à dire je vais me concentrer sur des futilités je n'ai pas le temps là je vous ai dit et j'ai dit aux bonnes personnes tous ceux qui m'appelaient non c'est fini je vous ai dit procédure judiciaire c'est là bas nous sommes voilà je suis venu chercher le document j'ai laissé je vais déposer et puis voilà